Musique Bonjour à tout le monde, tous ceux qui ont pu se déplacer malgré les contraintes Covid. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne et qui, je l'espère, seront nombreux. Et merci également au CPA de nous avoir accueillis ici pour pouvoir parler, parce que c'est important de laisser la parole aux entrepreneurs. Et j'espère que quand on parle, on ait aussi, d'une certaine manière, la voix d'autres entrepreneurs qui n'ont pas pu être là pour pouvoir s'exprimer. Donc effectivement, moi j'ai fondé une société en 2015 qui s'appelle Benou, ou Benou Energy. On oeuvre effectivement dans l'accompagnement d'entreprises, micro-entreprises ou TPE africaines. qui visent en fait à développer leur activité dans le territoire. Et en Afrique, le territoire, ce n'est pas que la ville, c'est aussi les zones rurales. Puisque dans les zones rurales, il y a quand même près de 50 à 80% du PIB qui est fait aujourd'hui, parce que l'Afrique est agricole. L'Afrique est un pays de la terre. Et c'est vrai que quand on regarde la problématique des entreprises en zone rurale, la principale problématique qu'elles ont aujourd'hui, c'est l'accès à l'énergie. Elles n'ont pas d'énergie. Elles n'ont pas d'énergie pour porter leur activité. Et l'énergie, elle est indispensable pour avoir de l'équipement. Et elle est indispensable aussi pour améliorer, si je parle de manière plus économique, son facteur de production. Donc ça veut dire pouvoir faire des bénéfices et créer de la valeur ajoutée dans le pays. Donc ça, c'est vraiment notre ambition. C'est de pouvoir accompagner les entreprises pour passer au solaire. Ça, c'est aussi très important pour nous. C'est la question de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prévoir un développement de l'Afrique qui soit basé sur les modèles de développement qu'on a rencontrés en Europe ou aux États-Unis. Il faut des modèles de développement qui sont zéro carbone. Donc c'est possible de le faire parce qu'on part de zéro. Donc on accompagne des entreprises, comme je disais, rurales ou de transformation agricole. On étudie leurs demandes en énergie et on les met en relation avec des partenaires fournisseurs d'énergie. Ça peut être des ENGIE, des fournisseurs de kits solaires. Mais on travaille vraiment sur la demande en énergie qui est assez complexe à comprendre. Et après, ce qu'on fait également, c'est de travailler aussi sur la digitalisation de ces entreprises. Parce que quand vous avez de l'énergie, c'est pour faire du business, de l'activité. Mais derrière, il faut aussi que vous ayez les outils pour sortir de l'informel. Parce que là aussi, il y a 50 à 60 % des entreprises qui sont des entreprises qui créent de la valeur, mais qui sont dans l'informel. Et ces entreprises, il faut aussi les accompagner en les digitalisant. Parce qu'on le dit souvent, le numérique est très important. Et on peut les digitaliser pour les faire sortir de ce cycle, en fait, un peu destructeur qui les empêche finalement de rentrer dans un circuit bancaire et dans un circuit de financement. Donc c'est les deux grands sujets qu'on traite et qui nous tiennent à cœur. On fait ça au Togo, où on a démarré. Je le dis de suite, je ne suis pas togolais. Après, je dirais que c'est très important ce point-là, parce qu'on parle beaucoup du retour à l'arbre, l'oiseau qui revient. Moi, je n'ai pas du tout choisi de revenir dans l'arbre. Moi, j'ai voulu aller voir ce qui se passait dans les autres arbres. Parce que je sais que dans les autres arbres, il se passe des choses qui ressemblent à celles de l'arbre que j'ai dans mon imaginaire, mais qui n'est que de l'imaginaire. Je n'ai aucune compétence. Mes parents sont guinéens. Je suis allé en Guinée, mais je n'ai pas mis beaucoup les pieds en Guinée. Et ce que je connais de la Guinée, c'est moi, petit, dans les champs de maïs ou en train de monter dans les plateaux du côté de la baie. Donc c'est ça que je connais. Je n'ai pas d'expertise sur la Guinée. On ne peut pas me traiter d'un expert de la Guinée. Par contre, avant de créer Bénou, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur bancaire. J'étais à l'import, à l'export et j'accompagnais des entreprises françaises. Je suis monté parce qu'il y a aussi le côté diaspora, cette envie de réussir qui est un peu hérité aussi des parents qui, quand ils viennent, ils ont cette volonté de faire mieux que les autres. Ce n'est pas l'image qu'on donne souvent de l'immigré qui veut les aider. C'est le contraire. C'est une volonté de réussir qui est farouche. Donc ça, on l'hérite. Et quand je suis rentré dans le secteur bancaire, j'ai évolué. Déjà, j'ai pu faire mes études. Et après, j'ai évolué. J'ai accompagné des grands groupes français à l'international, à l'export, à l'import, avec des techniques de financement, etc. Donc j'ai gagné une compétence. J'ai appris quelque chose. J'ai gagné une compétence. Et c'est à partir de ce moment-là, après 10 ans, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le tour de mon activité dans la banque. J'ai gagné de la compétence. À partir de maintenant, là, j'ai envie de me consacrer à ce qui me tient plus à cœur. C'est l'Afrique. Mais je ne vais pas le faire en retournant en Guinée sur l'arbre où je n'y connais rien. Je vais le faire en m'appuyant sur des choses concrètes. Les choses concrètes, c'est qu'un de mes associés avait travaillé pendant 10 ans au Togo. On a dit, en quoi on va au Togo ? Parce qu'on va trouver des partenaires professionnels pour travailler avec eux. Donc tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de travailler sur la base de partenariats d'entreprise, des vrais partenariats business avec des entreprises locales. Et essayer de structurer comme ça. On fait du business, il faut être pragmatique. Ce n'est pas une affaire de cœur. On peut avoir une affaire de cœur et avoir une vision très longue en se disant, voilà, j'ai envie un jour de retourner en Guinée et dire que j'ai fait des choses. Mais avant tout, on est des entrepreneurs. Donc il faut avoir une vision pragmatique des choses et essayer d'avancer de manière pragmatique. Je n'ai pas envie de vous couper parce que c'est passionnant, mais je suis obligé. Je vais quand même vous poser une petite question. Benu, ça veut dire quoi ? Alors Benu, exemple, Benu, c'est un mot sénégalais. C'est du Sénégalais, c'est du Wolof. Pourquoi ? Parce que mon père est né, soit disant, à Tamba Kounda. Parce qu'il est né en 48, Tamba Kounda, c'est dans le sud du Sénégal. Premier janvier ? Non, 29 février 1948. Donc c'était un petit message, un petit rappel pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada